Les procédures civiles ont fait une médiation pour faire des choses qu'ils peuvent parler et faire des choses qu'ils peuvent avoir. Parce que ce que nous avons travaillé aujourd'hui, c'est la politique et l'économie du Sénégal. Nous pouvons faire des choses qu'ils peuvent avoir. Donc, ce que nous avons vu au Sénégal, c'est la tension et la violence, c'est l'origine, c'est la politique. Donc, on lance appel à ces acteurs politiques, pour les faire des choses à nous. C'est dans le cadre du dialogue aussi que ce qu'ils peuvent régler, c'est de soulever. Mais nous avons vu qu'il y a des choses qui sont sur le plan. Nous avons vu qu'il y a des choses qui ne sont pas en tant que travail et on ne peut pas s'en parler. C'est assez dur, parce que depuis l'histoire, le dialogue a fait sur la politique du Sénégal. On a vu qu'on a eu un consensus, que l'on a eu en 1991, un code pour une alternance en 2000. Donc, ça ne peut pas être dans un pays. Pour que l'on ait eu l'élection, avec la situation, on ne peut pas faire sans dialogue. Donc, on lance appel à tous les acteurs politiques, toute la classe politique. Bon, ce qui est à dire, c'est le dialogue. Ce qui est à dire, c'est que l'on a eu en 2011, on a eu un mandat, et l'on a eu en 2011, il y a un problème. Donc, à l'occasion, pour l'acteur politique, on a eu un consensus, une question de durée et le nombre de mandats au Sénégal, que l'on a eu définitivement, pour que l'on ait eu l'élection. Les acteurs de la société civile jouent un rôle essentiel dans la médiation, pour qu'il y ait ce dialogue. Et on l'encourage vivement, parce que c'est seulement autour du dialogue que nous pourrons régler ces problèmes, non seulement politique, parce qu'au-delà de politique, il y a des questions essentielles qui interpellent le gouvernement et les populations même. Les difficultés que vivent les populations devraient beaucoup mettre, mises en exacte, dans ce contexte actuel. Il y a énormément de défis par rapport au développement économique du Sénégal. Et je pense que seulement la politique ne devrait pas bloquer tous ces efforts-là. Il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente et qu'on aille vraiment à des élections libres, transparentes, dans un respect strict des textes constitutionnels du Sénégal. C'est vrai que ce sont les acteurs politiques, si on le dit vraiment, qui ont pris en otage le pays actuellement. Personne ne peut travailler. Tous les secteurs sont bloqués à cause des acteurs politiques. Donc c'est le lieu de parler avec eux, pour qu'ils prennent la responsabilité, de mettre en devant l'intérêt général du Sénégal, pour que le pays puisse fonctionner. Mais pour y arriver, il faudrait qu'on puisse vraiment systématiser le dialogue et qu'il y ait des conclusions de ce dialogue qui seront opérationnelles, avec un consensus de tous les acteurs, notamment sur certaines questions qui sont à l'origine des tensions, telles que la question du mandat et de la durée. C'est l'occasion dans ce dialogue de régler définitivement cette question au Sénégal. Parce qu'on a vécu l'exemple de 2011. C'est très récent. Et on est en train de vivre la même situation. En 2011, on pensait que cette question de durée de mandat, c'était un vieil souvenir. Mais jusqu'ici, on note que la question persiste toujours. Et pour dire vrai, c'est à cause des acteurs politiques. Donc c'est l'occasion de les lancer un appel, de prendre les responsabilités, pour, dans le cadre de ce dialogue-là, trouver des issues. Par rapport à ces questions qui, souvent, constituent le facteur de tension au sein de l'arène politique sénégalaise.